Face à ça, les geeks, les défenseurs des crypto-monnaies, eux ne se déshépèrent pas, ils gardent des arguments. Le premier argument, c'est de toute façon prétendre interdire les crypto-monnaies. Ce n'est pas possible puisque les crypto-monnaies, elles ne sont pas à la main des États. Le système est totalement décentralisé, c'est la communauté des utilisateurs qui fait le fonctionnement du système. Donc, on peut toujours saisir quelques ordinateurs, etc. De toute façon, le système continuera à fonctionner. Alors, d'une part, il ne faut pas perdre de vue que ce que la technique permet aujourd'hui, demain, de nouveaux progrès de la technique, de nouvelles évolutions de la technique, de nouvelles avancées de la technique, peuvent très bien la valider. C'est l'histoire de l'obus, de la cuirasse. Donc, c'est une histoire sans fin. Premier point, ça c'est vraiment le truc de fond. Et deuxième point, l'expérience, aussi malhistorique que récente, prouve qu'à partir du moment où la puissance d'un public d'un grand État a décidé d'empêcher quelque chose, rien, absolument rien, ne lui résiste. Regardez ce qui a été le sort des réseaux sociaux qui, quand ils ont été créés et conçus, devaient être des espaces de liberté d'expression complets. Et bien, petit à petit, le contrôle de ce qui se dit n'a cessé de se développer, de s'étendre. À l'heure actuelle, vous le savez, il y a des quantités de comptes qui sont supprimés, notamment tout compte à contenu politique qui pourrait être considéré comme non conforme à la bienséance, à ce qu'on appelle le politiquement correct. Tout compte tenu également non conforme aux bases idéologiques et philosophiques admises dans les sociétés occidentales sont interdits. Dans un pays comme la Chine, il a fallu que M. Zuckerberg ait négocié des autorités chinoises, les conditions de censure qui étaient préalables à l'autorisation de Facebook en Chine. Enfin, bref, on voit bien que les beaux rêves de liberté et d'affranchissement par rapport au cadre, aux contraintes des institutions et de ce que sont les sociétés jusqu'à présent, grâce à la technologie, eh bien, ça ne marche pas. Alors, pour terminer cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, quel est l'avenir des crypto-monnaies ? Bon, évidemment, je ne fais pas la boule de cristal, mais à la lumière des avancées, des directions qui sont prises ces derniers temps, on voit que les stable coins se développent. Il me paraît évident que par rapport aux cryptos d'origine, notamment le Bitcoin, elles sont très supérieures, puisqu'elles règlent la question du risque de fluctuation grâce à divers artifices, enfin artifices, diverses solutions, notamment le fait qu'elles sont souvent adossées, une qui est adossée à l'or, d'autres qui sont adossées à des monnaies, enfin bref. Le stable Bitcoin, c'est pas mal du tout. Du coup, ça permet toujours, ce sont des cryptos, donc on est toujours dans le système de la blockchain, donc ça permet les règlements, ce qu'on appelle pire tout pire, donc entre les deux personnes qui font les échanges sans passer par un tiers de confiance, donc sans passer par une banque. Donc, on va dire, l'essentiel des qualités de la crypto sont conservées de cette sorte. Et puis, on voit surtout, je vous en ai parlé, que les États préparent des cryptos souveraines qui permettront, qui auront toujours les avantages du pire tout pire, qui offriront certainement des garanties que n'offrent pas, bien sûr, les cryptos actuels, les cryptos purs actuels. Alors, ces cryptos d'État seront-elles simplement une version cryptée de leur monnaie, donc autrement dit, ne résoudront pas le problème de l'affaiblissement permanent des monnaies, en particulier de l'euro et du dollar dans la durée, je n'en sais rien, mais on voit bien que le système des paiements avec la blockchain, basé sur la blockchain, est en train d'être totalement récupéré par le système, pour le pire et pour le meilleur, et que le rêve de monnaie privée, à mon avis, est en train de se dissiper. Par conséquent, la réponse à la question « Faut-il investir dans les crypto-monnaies et dans les bitcoins ? » Je dirais oui sur des spéculateurs, dans une optique de court terme, en surveillant très attentivement l'évolution du contexte monétaire du pays dans le calonnaie, des ensembles économiques, et en se tenant près, du jour au lendemain, à tout laisser tomber avant que ce soit le bitcoin lui-même qui ne nous laisse tomber. Je veux dire que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, c'est très important, levez le pouce pour manifester ça à la communauté des internautes, partagez-la, surtout si vous avez des amis qui sont pro-biccoins, ça leur donnera à réfléchir. Abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne. C'est important puisque je serai amené à faire d'autres vidéos sur le même sujet et sur les sujets qui ne parlent pas et qui vous sont intéressés. Et puis, surtout, faites des commentaires que vous soyez geek ou que vous soyez, comme moi, crypto-sceptique. Donc, en ce qui concerne, vos projets dans les autres domaines du patrimoine et de la finance, je vous rappelle que nous pouvons y réfléchir ensemble pour vous permettre de mieux avancer dans la maîtrise de ces projets et ce, dans le cadre de séances de coaching dont les précisions vous sont données en dessous de la vidéo. Je mettrai le lien en premier. Sur ce, je vous souhaite une réflexion approfondie, surtout si vous êtes possesseur de crypto-monnaie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.